Musique Hello ! Je vous retrouve pour une vidéo qui change un peu de d'habitude puisque je ne vais pas parler ni beauté ni fringues. Simplement, je vais vous donner des petits conseils un peu lifestyle. Je vous avais posté il y a pas mal de temps, je crois il y a deux mois, une photo de mes orchidées. Et j'en ai parlé aussi dans le tag de printemps que les orchidées et moi c'est une grande histoire d'amour. Déjà c'est une fleur que je trouve vraiment vraiment magnifique. Et ensuite en fait je ne suis pas très aidée avec les fleurs. Je pense que je manque de constance tout simplement et de rigueur. Soit je les laisse crever de soif, soit quand je me rends compte je noie les fleurs et du coup forcément elles meurent inévitablement. Par exemple, pour la Saint-Valentin mon chéri m'avait offert un rosier et il a commencé à crever dans la semaine qui a suivi. Et en fait après moi je me suis reprise et j'ai réussi à le sauver. Ah ah ! Voilà et en fait du coup vous m'avez demandé des conseils sur les orchidées. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que je fais volontiers. Alors les orchidées il faut les arroser, je le mets bien entre guillemets, une fois par semaine. Pas plus. Vous pouvez faire moins en restant quand même dans du deux fois par mois. Voilà soit quatre fois par mois, soit deux fois par mois, par mois pardon, minimum. Voilà il ne faut pas aller en dessous parce que sinon elles vont sécher. Pour les arroser vous verrez dans la vidéo en fait il suffit de les laisser tremper pendant une heure. Voilà. Ensuite on videra l'eau. Moi généralement du coup j'utilise cette eau là pour vider dans d'autres pots de fleurs que j'ai dehors etc. Il faut vider l'eau parce qu'en fait une orchidée ne s'arrose pas parce que si elle reste trop longtemps dans l'eau, elle moisit en fait. Elle macère dans son eau et l'orchidée n'aime pas ça. D'ailleurs vous remarquerez que quand on en achète en magasin, il n'y a pas vraiment du terreau à proprement parler dans les pots. Puisque c'est plutôt quelque chose d'aéré avec un peu comme des écorces. Parce que voilà les racines de l'orchidée n'aiment pas tremper, baigner dans l'eau constamment. Donc voilà il faut les laisser tremper une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et ensuite les retirer de l'eau pour les mettre chez vous. Voilà. Pour ce qui est de l'ensoleillement, il en faut un peu mais pas trop. Je sais que j'avais laissé mes orchidées dehors au soleil pendant... Je sais pas si c'était ensoleillé chez moi 5h par jour et les feuilles avaient littéralement cramé. Donc il ne faut surtout pas le mettre au soleil direct. Disons qu'il faut un endroit lumineux. Donc le mieux c'est quand même près d'une fenêtre ou quelque chose comme ça. Mais pas de soleil direct. Que vous dire de plus ? Ah oui, quand les fleurs commencent à tomber, il faut couper la tige entre deux nœuds en fait. Vous savez les nœuds des branches, il faut couper entre deux. Quand on voit que la branche commence à sécher, il vaut mieux la couper. Comme ça elle repartira de plus belle. Il faut savoir que, en tout cas en ce qui me concerne, moi les orchidées j'arrive à les refaire refleurir une à deux fois par an. Voilà, ça dépend. Ensuite, petite anecdote qui risque de vous faire rire. En fait, ma maman elle pense que si je suis si douée avec les orchidées, c'est parce que ce sont des fleurs qui finalement ont besoin de souffrir pour fleurir. Apparemment, quand les fleurs en fait souffrent, donc sont en manque d'eau ou des choses comme ça, elles vont fleurir pour pouvoir donc se reproduire et assurer la pérennité de la plante. Voilà. Donc en gros, si je suis si douée avec les orchidées, c'est juste parce que je ne suis pas douée tout simplement avec les plantes. Merci maman. Voilà, c'est à peu près tout pour tous mes conseils. Je vous laisse avec la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos lifestyle ou besoin de conseils sur autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je filmerai ce genre de vidéo avec plaisir. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501